Yo tout le monde, c'est Fonelikik, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite des épisodes de Goku contre Saitama, réalisé par le frérot Etoilek. Maintenant, on sait qu'il y a plein d'autres personnages qui ont rejoint cet univers, dont le Vegeta Ultra Ego. Je vous mets sa chaîne juste ici, chaîne YouTube, que vous pourrez retrouver également dans la description de cette vidéo. Il m'a donné l'autorisation de réagir sur ma chaîne YouTube à cet épisode, donc j'ai hâte de le découvrir avec vous. Et il dédicace également au frérot Kader, comme d'habitude, cœur sur toi, mon frérot. Eh bien écoutez les amis, on ne perd pas plus de temps, max de pouces bleus en mode Genki Dama, comme d'habitude, et on va découvrir ça. Let's go ! Donc Saitama, comme d'hab. Donc c'est de la fan animation, d'accord ? Il est très très doué, le frérot Etoilek. Ok. Oh, je vais mettre un point plus fort. Ça fait Garou quoi. Saitama. Oh non, 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 non. Jamais un clé, Saitama, comme d'hab. T'es clé toi. Donc bien évidemment, vous voyez, c'est traduit en français, ça c'est top. Je suis Garou, le monstre. Bah voilà. C'est lui qui va plonger l'humanité entière dans les profondeurs du désespoir. Il s'en balance. Retourne jouer dans la cour, gamin. Oh là là. J'ai plif. Ah ouais, ça pète direct. Oh. J'aime beaucoup le Oh. Ok. Allez maintenant, il y a plein de personnages maintenant dans les épisodes. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Ok. Goku et Vegeta. Et oui. Allons nous affronter ailleurs. L'endroit idéal. Ok. Je sais où tu veux m'emmener, allons-y. Ils vont aller où ? Non, pas chez Beerus quand même. Ok. Ça serait une dinguerie. Ils retournent, vous savez. Comme à l'époque, l'arc Saiyan. Mais peut-être qu'il va les envoyer chez Beerus. Moi j'aurais kiffé. J'aurais vu un truc comme ça, tu vois. Dans les rochers, etc. Comme dans l'arc Saiyan. C'était tifant de fou. Après chez Beerus, ça peut être pas mal. Parce qu'après, s'il y a Beerus et Whis également qui... Wouah ! Il l'a presque foutu à poil en fait. Je t'inquiète vraiment pour ça. Ah ouais, ça commence à cogner là encore. Les gars, Etoilette, il fait un taf de fou quand même. Il fait un taf de fou. Ok. Les impacts. Ouh ! Ah la vache, j'aime beaucoup. Les effets de noir et blanc, tout ça. Franchement, les frames... Oh la 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 la. Purée. C'est la dinguerie là. Mais il a fait quoi là en fait là ? Il a fait disparaître Saitama ? Il l'a emprisonné, il a fait quoi ? Je suis enfin devenu le symbole de la peur qui pousse n'importe quel héros au désespoir. Le mal absolu. Wesh ! Comment il est arrivé comme un goûte lui ? Tu t'es laissé quoi ? Oh ouais. Ah, pas mal. Ok. Non les gars. Ah, il est incroyable, Etoilette. C'est ça. Mais les gars, en plus, je vous le disais. Ça serait incroyable qu'ils aillent dans les rochers comme dans l'arc Saiyan. Quand Goku affronte pour la première fois Vegeta. Etoilette, t'es masterclass frérot. T'es masterclass. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Pour avoir un combat. Oh là là, en plus, les bras croisés, le Vegeta. Bah ouais, comme... Aïe, il a récupéré les postures. Tu sais, il a refait les postures comme à l'ancienne. Je kiffe. Je kiffe ses clins d'œil. Et Vegeta, bras croisés comme à l'ancienne. Prêt à revivre notre première rencontre. Eh franchement, incroyable, frérot Etoilette. Les gars, max de pouces bleus. Parce que je kiffe ce genre de nostalgie. Oh là là, regardez. Le plan, c'est la même scène. Tu vois ? Avec les transpo différentes, mais la même scène. Oh là là, je ne te laisserai pas me voler cette gloire. Vegeta, il va gagner ou pas, à votre avis, les gars ? Je ne te laisserai pas sortir de ce combat vivant. C'est chaud ! Cette transformation dépasse tout ce que tu as pu connaître auparavant. Wow, wow, wow. Ultra Ego, ça ne blague pas. En japonais, le mi-gâte face au wagamama. Stylé. Oh là 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 là, stylé de ouf. La pose et tout, là. Et la fameuse pose de combat. Du coup, Vegeta va la faire aussi. Ah, c'est bon, Etoilette, frérot. T'es un bon. T'es un bon. Oh là 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 là. Poum. Ok. Ah, il l'a touché. Oh là 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 là. Dites-vous, le mec, il fait ça dans sa chambre. C'est un truc de fou. Il n'a pas un studio d'animation ou quoi. C'est ça, le pire. Wesh, c'est Lugia, ça. Pokémon. Lugia, Lugia. Je n'ai jamais su comment le prononcer. J'avais toujours dit Lugia, moi. C'était la cartouche argent à l'époque sur Game Boy. Oh, c'est ça, c'est Lugia. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Oh là là là. Pas mal. Avec le bruitage. Le bruitage du jeu. De Lugia. Oh là là là. Oh là là là. Puis les bruitages. Il a repris les vrais bruitages de DBZ à l'ancienne. Les bruitages de DBZ. Les impacts. Boum. Boum. À la DBZ. Voilà, voilà. Ça, c'était à la DBZ, ça. Dans l'animé, c'était ça. Oh là là. Stylé. Oh là. Je croyais que tu voulais mettre ton point. Ah ouais, il recommence à prendre l'avantage. Oh, il sourit. Mais normalement, l'ultra-ego. Si on regarde ce que ça... Ouais, le véritable pouvoir d'ultra-ego. Plus Végéta, il prenait des coups dans l'arc Granola, plus il devenait puissant. Ok. Tu n'es toujours pas en mesure de rivaliser avec mon ultra-instinct. Ok. Ne me fais pas rire. Tu penses qu'il ne sert qu'à éviter les coups ? Qu'est-ce qu'il ne sert qu'à éviter les coups ? Je relève le défi. Ah là là. Ah, il commence à vénère beaucoup. Ouf. Ça ne rebelle pas quand même. Oh là là, là là, là là. Stylé, hein. Avec les bruitages et tout à chaque fois. Franchement. Oh, pas mal. Oh, le bruitage. Et je reconnais ça, ce bruitage. Le cri. Normalement, c'est le cri dans le film La Revanche de Couleur, quand Goku se transforme en Super Saiyan. Il me dira, étoile et tout. Il me dira dans l'espace commentaire, frérose, tu passes par là. Il me semble que c'est ça. Quand on connaît, les gars. Oh là là, 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 là. Il a encaissé, le coup de poing. Ah ouais. Que mon sang de guerrier Saiyan soit en ébullition. Plus mon sang de guerrier boule, plus je deviens fort. C'est ça, l'Ultra Ego. C'est bien, il l'a bien capté, l'étoilette. Parce que l'Ultra Ego dans Dragon Ball Super contre Granola, c'était ça. Plus Vegeta prenait des coups, plus il devenait plus puissant. C'est bien, continue de me stimuler. Oh là là. C'est stylé. Ouf. Oh la vache. Wouah, wouah, wouah. Oh ouais, là, il se vénère, là. Ah ouais. Comment fait-il pour encaisser tout ça ? Ah bien, la posture comme dans DBS, le manga. Ah ouais, là, ça commence à cogner sévère, là. Oh la la. Oh la la. Mais trop stylé. Trop, trop stylé, les gars. Moi, je kiffe, hein. Oh la la. C'est vif, c'est dynamique. Franchement, dynamique de fou. Oh la la. Et puis avec les bruitages, il les a bien choisis, les bruitages. On sent l'impact des coups. Oh là. Ah ouais. Tu commences enfin à comprendre. Chaque coup que tu me portes réveillant moi, une soif de combat. Oh la la la. Me rendant ainsi plus fort à chaque instant. Ton ultra-égo te rend un peu plus menaçant. Mais il comporte une faille évidente. Une limite à la quantité de coups que ton corps peut supporter. Je n'ai qu'à frapper juste qu'à ce que tu tombes d'épuisement pour remporter la victoire. Ah du coup, le soutien pour le frérot étoilé qu'on ne va pas passer, on laisse. Franchement, vous pouvez soutenir. Ah franchement, les gars, il fait un taf de fou. Il fait un taf de fou. J'espère que ce n'est pas fini. J'espère que ce n'est pas fini. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est comme ça là. Ah c'est bon, ce n'est pas fini. J'ai eu peur. Oh ! Oh ! Stéline ! Oh la 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 ! Oh la la ! C'est un rival 0 Wesh c'est plus un clip qu'il lui a mis frère Il a traversé tous les rochers frère Oh lolo 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 Eh mais on sent la puissance des patates là On sent la puissance Ah mais Végétal il est en train de le ratatiner là Il est en train de l'éclater Le fameux cri encore Oh lolo Les gars c'est stylé C'est stylé N'hésitez pas à partager Que beaucoup de personnes voient le travail de Etoilek Franchement Ah ouais là il est mal en point Goku là Ah là là Je n'arrive pas à faire le vide complet de mon esprit Qui a été troublé Par un voile obscur Tu te souviens de notre premier affrontement Oh purée c'est pas ce que je crois Le canon Garic Il va faire comme un mère du coup Non incroyable Je kiffe trop la nostalgie Je kiffe trop ces clins d'oeil Oh purée Le résultat sur Waouh Mes frères ils vont péter la terre là Voilà comme à l'ancienne Comme à l'ancienne Oh là 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 Comme à l'ancienne J'ai bien retenu la leçon Ah j'avoue par contre là ça va être chaud Il va tout donner dans ses dernières Waouh Waouh ça va être chaud Tu restes un saiyan arrogant Tu as toujours le don de m'énerver Oh là 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 Avec les vins sur le visage et tout Oh là 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 Même si je dois faire sauter la moitié de cette planète Ah bien avec la posture et tout Il a repris un peu le même angle de caméra qu'à l'ancienne Comme à l'ancienne Oh là 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 Oh C'est magnifique Oh là 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 Il n'est pas assez fort Pour me tenir tête Oh là 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 Stylé Tu me déçois Kaka Lotto Avec ce niveau de puissance Je vais te pulvériser Donne tout ce que tu as Oh Oh je suis en train de l'enfoncer dans le sol Je ne peux plus tenir Alors c'est comme ça que ça va se terminer Il va perdre Il va le faire perdre Il aura impossible Il l'aurait déjà fait perdre sinon Quelque chose a changé en toi Maître Caillou Non c'est pas Caillou Il n'a pas de cap C'est Clinton qui parle Oh Le survet de verre Oh le Toribot Mais non Je voulais te voir une dernière fois Laisse moi te donner un conseil avant de partir Il a rendu hommage Il a fait un hommage dans son épisode Il est trop fort Les gars il a fait un hommage à Toriyama Fais appel à tes souvenirs A tes amis A ta force Un Trois Y'a Ah bah il va là Bah là Bah là Bah vas-y Vegeta Tu vas Tu C'est finito frère Avec l'hommage du Toribot Et tout Incroyable La musique bien choisie Tout ça Oh lala Oh lala Il l'a laissé partir Il savait qu'il n'avait plus assez de puissance Donc il a préféré ensuite De laisser l'attaque du Kamamea partir Dans l'espace Il est redevenu normal je suis sûr Il a plus les yeux rouges Oh lala Ultra instinct maîtrisé Mais comme on voit plus les yeux Je pense qu'il a repris ses esprits beaucoup Avec le message de Toriyama Il a repris ses esprits Non Ouais Je suis de retour Et je dis Ah oui bah là Oui il fait le débile Il a repris ses esprits Voilà On retrouve le beaucoup de DBS débile Donc oui oui Il était temps Ah tu m'étonnes Tu as fait ce qu'il fallait Et tu m'as sauvé Oh bah tiens Je parlais de maître caillot Bah tiens J'avoue J'avoue Vegeta il était prêt à quiller beaucoup Il s'en bat Il voulait même faire péter la moitié de la terre Il a dit Il est bien fait maître caillot Tu gères maître caillot et toi les cas J'aime beaucoup Prépare toi caca Ouais j'y recommence Ce combat est loin d'être terminé Je suis d'accord avec toi C'est reparti pour un tour On va passer à Saikama peut-être Oh le palais de Dende On va voir Dende Monsieur Popo C'est Monsieur Popo J'ai reconnu les yeux Dende Il est venu dépêchez vous Ils vont venir foutre le bordel chez Dende C'est vous Sensei Sensei Oh Toribot encore Non Je suis venu dire au revoir Oh la la Vous devrez vraiment vous en aller Oui Dende Et j'en suis désolé Incroyable T'es trop fort et toi les plus J'ai été appelé ailleurs Je suis ravi de savoir que j'ai touché de nombreuses personnes Incroyable Je vous ai transmis ma passion Oh la la Entretenir la flamme de ma volonté Oh la la Avec la musique et tout Incroyable On portait maintenant la responsabilité Mais aussi la joie de vivre Cet univers grandir et évoluer Même en mon absence Je ne sais pas si vous en serons capables C'est triste de ouf C'est trop triste Votre passion dépasse largement ma présence physique Style est de ouf Franchement style est de ouf Maintenant je dois partir Perdurer mon héritage Et celles qui lui rendront hommage Oh la la Magnifique Oh la la Et que votre passion Oh la la Incroyable Oh il y a l'auréole qui est apparu Oh la la Oh la la Incroyable 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 Oh la la Ah la mémoire d'Akiratoriyama Oh la la C'est incroyable C'est vraiment incroyable Franchement les gars Étoilette Il a fait un travail Gigantesque Magnifique Somptueux Franchement Les amis Max 2 pouces bleus En mode Genkidama N'hésitez pas à mettre un commentaire Abonnez-vous également A la chaîne si vous n'êtes toujours pas fait Et allez en description Également voir la chaîne du frérot Étoilette Si vous ne connaissiez pas Comme d'habitude N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane Le geek Sinon La colère De Freezer S'abattra Sur vous Sous-titrage Société Radio-Canada